De ne pas être des vaincus, mais plutôt d'être des vainqueurs. Donne-nous la force, Seigneur, par ton esprit qui est en nous. Que ton esprit continue à nous conduire en toutes choses. Oui, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans l'opère de nos Bibles, dans le livre de El Timothée. 1 Timothée 1 Si Jésus peut nous lire, Alléluia. 1 Timothée 1 1 Timothée 1 du verset 18 au verset 20. Et je demande vraiment aux uns et aux autres vraiment d'être attentif à la parole de Dieu ce soir. 1 Timothée 1 verset 18 à 20. Amen. 1 Timothée 1 du verset 18 à 21. c'est que, d'après elle, il combat le bon combat. En gardant la foi et puis de votre conscience, cette conscience, c'est que les gens l'ont réduite, et qu'ils ont fait une naufrage par rapport à la foi. Les sévères, et ce nombre sont immédiés et à l'étendre, et j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à Dieu pas blasphé. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit. Bien-aimés, je voulais que notre cœur soit disposé. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans des temps difficiles. Et lorsque Paul donnait cette recommandation à Timothée, son fils spirituel qui est devenu après un grand évangéliste, Paul va lui donner des conseils. Le Seigneur m'envoie ce soir également aussi, réitérer ses mêmes conseils à ses enfants que nous sommes. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment, à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Je parlerai du bon combat prochainement, mais ce soir, je vais laisser le Seigneur me conduire comme il m'a inspiré. La Bible dit que, verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Imaginez-vous une pirate, imaginez-vous un bateau qui quitte le quai et quitte une provenance pour aller dans une autre destination. Et au bon milieu de la mer, ce bateau a un obstacle. Et en étant dans cet obstacle, ce bateau va faire naufrage. Alors, regardez bien. Lorsqu'un bateau, lorsqu'un navire est accosté, il ne peut pas faire le vrage, mais il peut couler. Alors, ici, le Seigneur compare un chrétien à un bateau. La vie chrétienne est considérée comme un bateau qui est en pleine activité, qui est en pleine allure. Et ce bateau, en pleine allure, peut faire naufrage. Donc, un chrétien, qui est en pleine allure, peut également faire naufrage. On peut commencer. On peut commencer. Dernier, puissamment dans notre marche chrétienne. Et au bon milieu de notre marche chrétienne, nous pouvons faire naufrage. La Bible, ici, nous donne l'exemple de deux personnes, Ymenée et Alexandre. La Bible dit que ces deux personnes ont fait naufrage à la foi. Le Seigneur nous dit dans l'Hebreu 11, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, ce que le Seigneur attend de tous chrétiens, c'est la marche par la foi. Ces deux chrétiens, ils étaient zélés. Ils étaient tous les jours à l'assemblée pour écouter la parole. Ils avaient des moments d'évangélisation. Ils avaient des moments de prière en famille. Ils ne rentraient jamais un culte d'action des grâces. Mais regardez, Paul nous dit ici qu'ils ont fait naufrage. Paul nous dit qu'ils ont fait naufrage. Vous savez, plus le temps avance, parce que nous n'oublions pas que nous sommes à la fin des temps des nations. Plus le temps avance, plus il y a beaucoup d'humilés et d'Alexandre dans l'église de Dieu. Des hommes qui ont bien démarré. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait naufrage. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Attention, ne faites pas naufrage. Beaucoup ont fait naufrage ou ont fait beaucoup de dégâts. Beaucoup se sont perdus. Et ils ont été emportés par des personnes qui étaient mal affermies. Beaucoup se sont perdus dans la maison de Dieu. Et ils ont emporté plusieurs avec eux. Voici pourquoi, chrétien, je ne sais pas là où tu es. Je ne parle pas de ta dénomination. Je te parle, en tant que chrétien, de manière individuelle, à te dire que ne deviens pas comme Iménée, ne deviens pas comme Alexandre. Bien-aimé, les personnes qui font naufrage sont des véritables personnes qui sont nées de nouveau. Ici, il n'est pas question des pécheurs. Il n'est pas question des personnes bien-aimées qui sont dans le monde. Non, il est question des personnes qui avaient une communion avec le Seigneur. Il est question des personnes qui étaient même proches de Paul, qui étaient proches de Timothée. « Donc, frère, tu peux être proche du pasteur et puis faire un naufrage. » Ce n'est pas une question du pasteur. Mais c'est une question, bien-aimé, de relation personnelle avec le Seigneur. Donc, en fait, ici, Paul attire notre attention pour dire, en fait, les hommes qui font naufrage, ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas les hommes du monde, mais ce sont des personnes bien-aimées qui ont déjà goûté, bien-aimé, au merveille du Saint-Esprit. Ce sont des hommes de foi qui sont susceptibles de faire naufrage à la foi. Alors, qu'est-ce qui a pu causer la perte d'Ymenée et Alexandre ? Ils étaient pourtant très aînés. Ils venaient à l'Église à l'heure. Ils ne venaient pas à l'État, non. Ils venaient à l'heure. Ils ne manquaient à aucun culte d'action de grâce. Mais écoutez, ils ne sont pas arrivés à terme. Car ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Donc, ils ont échoué dans leur marche chrétienne. Vous voyez que personne de nous n'est à l'abri. Voici des personnes qui étaient aînées dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient au premier plan. La Bible dit qu'ils ont fait le naufrage à la foi. « Monsieur, Madame, toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu es, mais je vais te donner un conseil. Il ne faut pas échouer dans ta marche spirituelle. Tu as pris le temps d'accepter Christ. Tu as accepté de te dépouiller. Ce n'est pas pour retourner dans ce que tu as vomi. Tu as abandonné le monde. Tu as abandonné les choses du monde. Tu as abandonné les plaisirs du monde. Tu as abandonné les abominations. Écoute-moi, s'il te plait. Ce n'est pas pour échouer. Ce n'est pas pour échouer. La Bible nous dit ici que Alexandre et Imélé ont fait naufrage. Alors, qu'est-ce qui a causé leur perte ? Quand ils ont commencé avec le Seigneur, ils étaient très zélés. Mais qu'est-ce qui a pu causer leur perte ? Comment c'est-à-dire qu'en plein milieu de leur marche, ils ont fait naufrage ? Alors, comment peut-on éviter le naufrage de la foi ? Comment dois-je conduire ma vie chrétienne pour ne pas faire naufrage ? Bien-aimé. Quand tu lis l'histoire d'Imené et Alexandre, tu te dis mais qu'est-ce qui a pu bien se passer ? Si Paul en parle, c'est que c'était des gens qui avaient un bon témoignage. Mais regardez, nous avons la réponse dans la parole. On ne va pas inventer les choses. Nous allons avoir les réponses que le Saint-Esprit nous donne. Quelle a été la raison de leur naufrage ? Quelle a été la cause de leur naufrage ? Il y en a plusieurs. Mais il y a une première cause ici que nous voyons. La Bible nous dit qu'en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. A. Donc la première cause de naufrage d'Imené et d'Alexandre, c'est quoi ? C'est leur conscience. C'est leur conscience. C'est leur conscience. Ce qui a conduit l'échec d'Imené et d'Alexandre, c'est qu'ils ont écouté, bien aimé, cette parole. À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a pu bien se passer dans leur vie ? C'est qu'ils n'ont pas écouté leur conscience. Vous savez, il faut régulièrement écouter notre conscience. Est-ce que tu écoutes ta conscience ? Vous savez, notre conscience peut nous pousser à vivre dans l'amertume, dans la haine, dans le désarroi. Toi qui m'écoutes, je ne suis pas en train de parler de ton conjoint, je ne suis pas en train de parler de ta conjointe. Ton problème n'est pas ton conjoint ni un ami. Ton problème, c'est ta conscience. Quelque chose s'est passé dans ta vie et comme tu n'as jamais avoué, alors que ta conscience te rappelle. Mais qu'est-ce que tu fais ? L'orgueil te pousse à te renfermer. Et lorsque le Saint-Esprit te rappelle ce péché que tu as commis, qu'est-ce que tu fais ? Tu endures sur ton cœur. Le Saint-Esprit te rappelle. Au travers de ta conscience, il te rappelle. À un moment donné, tu as l'impression que tu n'as même plus de joie, tu n'as plus de paix. Écoute-moi, ta conscience peut bloquer toute ta vie. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas oublié des choses qui te troublent. C'est vrai que tu es chrétien, mais il y a quelque chose qui te trouble. Paul va dire à Timothée, écoute, tu connais très bien l'exemple. Tu connais très bien Iménée. Ils ont bien commencé, mais ils ont fait naufrage à la foi par rapport à leur conscience. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont une dette au Seigneur, merci. Ils ont une dette envers leur conscience. Au lieu de régler le problème, ils ont caché et leur conscience les a rattrapés. Soit par ignorance, soit de manière délibérée. Écoute, tu peux régler ton problème de conscience. Il est urgent que tu règles ton problème de conscience. Sinon, écoute-moi, tu feras un naufrage à ta marche chrétienne. Ta conscience peut t'emprisonner dans ton passé. Ta conscience peut t'empêcher dans ta marche chrétienne. Paul dit, Timothée, Dieu peut t'aider afin que tu puisses aider les autres. Mais pour cela, il faut avoir une bonne conscience. Tu as été fidèle à ta femme. Et à un moment donné, tu es devenu infidèle à ta femme. À un moment donné, tu es devenu infidèle à ton mari. Alors, écoute, règle le problème. Sinon, tu auras mauvaise conscience et cette mauvaise conscience va te détruire. Va détruire ta relation avec le Seigneur. Beaucoup ont mauvaise conscience parce que dans ta jeunesse, tu as commis des avortements. Beaucoup ont mauvaise conscience parce qu'ils commettent l'adulté. beaucoup ont mauvaise conscience parce qu'au-delà de leur mariage, ils ont conçu des enfants en mariage. Et ta conscience te persécute. Il faut simplement avouer. Il faut avouer. Ymené et Alexan ont fait naufrage à la foi. Ils ont échoué. Donc, vous voyez ici, la première cause La première cause Qui a conduit Ymené et Alexan à perdre la foi, c'est leur conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, la première raison pour être chrétien, La première raison pour être chrétien à perdre la foi, c'est sa propre conscience. Tu as posé un acte qui n'est pas bien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te ramène ça dans ta pensée. Mais tu résistes. Pourquoi tu résistes ? Ça va te pousser à perdre la foi. Donc, notre conscience peut nous pousser à perdre la foi. On va aller dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Regardez ce que le Seigneur nous dit. On va lire 1 Corinthiens 8. Lisons le verset 7. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Amen. 1 Corinthiens 8 au verset 7. Oui. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiés. Oui. Conscience et leur conscience qui est ferme en est soumis. Merci. Amen. Alors, vous savez, un chrétien doit avoir une conscience ferme. Une conscience qui te rappelle ton passé. Satan va te manipuler et va douter. Écoute-moi bien. Tu vas douter du pardon de Dieu. Tu vas douter même de ta répentance. Tu vas douter même de toutes tes confessions que tu as faites auprès de Dieu. Écoute-moi. Dieu, le Dieu que je connais, va te rappeler, bien-aimé, que lui ne t'a pas pardonné parce que tu étais un pratiquant de la sorcellerie. Non. Tu étais un ancien sorcier. Tu t'es répentie. Tu as abandonné. Maintenant, pendant ta confession, s'il y a des choses que tu n'as pas dites, ta conscience va continuer à te rappeler les choses que tu n'as pas posées comme actes. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Quand ils confessent les choses, il y a des choses que de manière volontaire ou involontaire, ils oublient de confesser. Ta conscience qui est faible peut te faire échouer ta vie spirituelle. Ou bien, tu as confessé quelque chose, mais tu as l'impression que ça te hâte. Qu'est-ce que tu dois faire? Il est urgent de demander à Dieu de fortifier ta conscience. Dieu peut te fortifier ta conscience. Vous savez, le diable est un accusateur. Il va te pousser à te culpabiliser de tes erreurs passées. Oh, bien-aimé, la Bible dit que celui qui en crie est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Appuie-toi sur la parole. Rappelle à Satan que les choses anciennes sont passées. Beaucoup sont encore hantés par leur passé. Et, chaque fois que les choses que tu as confessées, tu as les percevoir bien aimées, Satan tu les ramènes. Si tu ne fortifies pas ta conscience, ta conscience va s'affaiblir. Et, si elle affaiblit, elle va être souillée par tout ce que tu vois. Et, voici pourquoi il faut faire très attention. Ta conscience va être souillée par tout ce que tu entends. Oh, Dieu ne peut pas travailler dans la vie d'une personne qui a une conscience qui est souillée. Toi, tu as oublié. Dieu n'oublie pas. Satan aussi n'oublie pas. Et, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de confesser. Pourquoi le Seigneur nous demande de confesser? Parce qu'il sait qu'il y a un accusateur qui va vouloir nous ramener sur notre point de départ. On va lire titre 1, verset 15. Titre 1, verset 15. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et infécutés. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Mais, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et infécutés. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alors, qui peut faire naufrage à la foi? Tout chrétien qui marche par la foi, bien aimé, peut faire naufrage à la foi. Vous voyez qu'ils mêlent, mais à l'exemple, ont eu leur conscience souillée. Et ils ont fait naufrage à la foi. Tu peux être un pasteur. Tu peux être un chrétien, craignant Dieu. Mais la conscience peut être mauvaise. Tu te prends point garde, tu feras naufrage à la foi. Ne laisse pas ta conscience être souillée. C'est pour ça que, régulièrement, il faut confesser tes péchés. N'écoutez pas les personnes qui disent que la confession, c'est pour les pécheurs, les païens. Non. La Bible dit quoi? Dans un Jean. On va lire un Jean. Vous allez comprendre ce que cela nous dit. Allons dans un Jean. Un Jean 1 à partir du verset 9. Et à partir du verset 8. Thomas. Amen. Il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si toi, chrétien, tu dis que tu n'as point de péché, le Seigneur dit que tu t'es séduit. Regarde, lorsque tu te réveilles le matin, tu as de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui t'a amené à de mauvaise humeur? Confesse ton péché. Donc déjà, on peut pécher par nos pensées. Si le mari de nuit, ou bien la femme de nuit t'a visité et que ton corps a été souillé, il vient voler ta bénédiction, ou bien elle vient voler ta bénédiction. Toute la semaine là, c'est une semaine de désastre. Confesse ton péché. Parce que si le mari de nuit, ou la femme de nuit est venu t'attaquer, c'est parce que tu as ouvert une porte. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Vas-y. De tout mal, toute iniquité. Il dit bien, toute iniquité. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui veulent se faire passer pour des hommes trop spirituels. Tu as péché. Confesse rapidement ton péché. Vends tout ce que le Seigneur te demande. Maintenant, il dit quoi? Si nous disons verset 10, vas-y. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en lui. Voilà. Amen. Nous sommes spirituels. Écoutez, notre esprit est né de nouveau. Et notre âme. Et notre corps. Voici pourquoi. Tant que nous sommes dans ce corps de péché. Satan va nous tenter. Et la chair aussi. Bienvenue. Va nous pousser à pécher. Mais le Seigneur dit. Confesse simplement tes péchés. Vas-y mon bienvenue. J'ai dit que tu peux être pasteur. Tu peux être bienvenue apôtre. Quel que soit ton titre. Un chrétien craignant Dieu. Mais tu peux avoir une conscience mauvaise. Et si ta confiance est mauvaise. Si tu ne te fortifies pas. Tu ne fortifies pas ta conscience. Tu feras un naufrage à la foi. On va lire Timothée 3. On va lire Timothée 3. Verset 9. Et Timothée 3. Verset 9. Amen. Amen. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Amen. Hallelujah. Donc ici. Ici. Quand on lit. On va lire verset 8. Pour mieux comprendre. Il dit. Les diables. Les diables. Aussi doivent être honnêtes. Éloignés. De la duplicité. Des excès de vin. D'un gain sordide. Concevant le ministère de la foi. Dans une conscience qui est pure. Écoutez-moi bien. Le diable peut nous pousser à nous faire croire que nous n'avons pas une bonne conscience. Mais Dieu. Te rappelle ce soir que tu peux avoir une bonne conscience. Plusieurs personnes font naufrage à la foi. Parce que le diable manipule et il attaque leur conscience. Si tu vois que ta conscience est attaquée. Prie. Demande au Seigneur. Dieu n'aimé. De te fortifier. De restaurer. Dieu n'aimé. Ta conscience. Parce que ta conscience est attaquée. Et c'est pour ça que nous devons faire très très attention. Maintenant. Donc une première raison. Qui nous pousse à faire naufrage. C'est notre conscience. On va lire le livre de Jacques. Allons dans Jacques 3. On va lire la partie du verset 3 à 5. Amen. C'est écrit. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons ainsi leur corps de mon pied. Amen. Continue. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit ouvernail. Là où le pilote pleut. De même. La langue qui est un petit membre. Et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Merci. Amen. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit qu'il nous parle bien aimé de... Il parle du mort dans la bouche des chevaux. Je voulais dire ici aux chrétiens une chose. La deuxième raison qui peut nous conduire à faire naufrage, c'est notre langue. Notre langue qui colporte des calomnies te poussera à faire naufrage. La Bible dit quoi? C'est le petit gouvernail qui envoie le bateau à gauche et à droite. Et on parle de naufrage et on parle de bateau. Donc le gouvernail, c'est le plus petit, il est plus petit qu'un bateau. Regardez le gouvernail là. Il est plus petit qu'un bateau. Notre vie est comme un bateau. Notre vie est comme un navire. Et notre langue est comme un gouvernail. Vous voyez qu'il y a un petit membre qui contrôle toute notre vie. Vous voyez qu'en fait, notre langue peut nous créer des problèmes. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. Donc le coeur va utiliser la bouche pour parler. Et ta langue va être mise à la disposition pour parler. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont conduits malheureusement par leur langue au lieu d'être conduits par le Saint-Esprit. Beaucoup accusent le diable. Mais je vais te dire ce soir, ton premier ennemi c'est ta langue. Beaucoup ont été baptisés. Tout le corps a été baptisé mais sauf la langue. Ta langue a besoin d'être baptisée. Les gens se disent chrétiens. Mais ils laissent leur langue les détruire. Vous savez? Le Seigneur me dit de te dire ce soir que ta langue doit te servir à gagner des armes. Ta langue doit te servir à gagner des armes. Sinon, tu feras un naufrage à la fois. De l'ennemi. Ta langue, si tu le prends point garde, va te pousser à perdre la foi. De l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te séduire. Il y a également un autre élément qui peut nous pousser à perdre la foi. On va prendre le lit de Marc. Marc 4. A partir du verset 35. Marc 4, A partir du verset 35. Oui. Amen. Ici. Jésus et ses disciples ont quitté un bord. Mais il faut arriver à l'autre bord. Qu'est-ce qui va se passer? Parfois, on prend de bonnes décisions. On démarre bien. Et à la fin, on fait le naufrage. Ici, un naufrage se préparait. Jésus était présent. Mais ça n'a pas empêché le flot d'entrer dans la barque. Pourtant, Jésus est dans la barque. Beaucoup viennent à Jésus. Pour fuir les problèmes. Voici les disciples qui, en présence de Jésus, sont malmenés. Donc, quand tu viens à Christ, tu vas te créer des ennemis. Quand on vient à Christ, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. On va être assiégé par des problèmes. À venir à Christ, vous n'aurez plus de problèmes. Cela, ce n'est pas l'évangile. Celui qui te prêche un tel message, il faut le fuir. Quand tu deviens chrétien, obligatoirement, tu vas te créer des ennemis, même dans ta propre famille. La barque était submergée par les problèmes. Ta vie va être submergée par les problèmes. Tu vas même avoir l'impression de périr. Pourtant, tu es dans le Seigneur. Mais Seigneur, je suis, j'ai atteint Jésus. Mais je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie. Tu peux même tomber malade, gravement malade. Pourtant, tu pries tous les jours. Tu vis une vie de sanctification. Christ était dans la barque. Mais les problèmes étaient là. Quand tu as des problèmes, ne pleure pas comme les disciples. Appuie-toi sur Christ. Quand tu es en Christ, quand les problèmes commencent, ne fuis pas. Regardez bien. Lise le verset 38. Pendant qu'il y avait la vague, Jésus lui dormait. Continue. Ils le réveillèrent et me dirent. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Vous voyez. Ah, moi j'aime Jésus. Chrétien. Quand tu sais que tu vis une vie de sanctification. Et puis, tu commences à avoir des problèmes dans ta vie. Bénis le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui arrive. Quand tu deviens chrétien, tout le monde va se lever contre toi. Tes parents vont se lever contre toi. Tes collègues vont se lever contre toi. Tu vas être persécuté. Tu vas au travail. A cause du fait que tu es chrétien, tout le monde est contre toi. La barque est submergée par la mer. Mais je vais te dire, ne murmure pas. Ne pleure pas. Persevère. Jésus dormait. Mais il dormait où? Où il dormait? Il dormait au niveau du gouvernail. Que vont faire les disciples? Verset 39 du Mali. Amen. Il se réveilla, menaçant le vent et dit à la mer. Silence. Tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Alléluia. Amen. Donc, Christ va se réveiller. Il va menacer la mer. Il va dire silence. Il va exercer ce qu'on appelle l'autorité qu'il a reçu de son père. Chrétien, devant certaines situations, c'est là que le Seigneur veut que tu manifestes ton autorité. Les chrétiens, au lieu de manifester l'autorité que le Seigneur leur a donnée, c'est là qu'ils vont pleurer. Tout chrétien a une autorité. Pourquoi le monde y est? Parce que tu as une autorité. Le diable peut déclencher des choses contre toi, contre ta famille, contre ton quotidien. Ta barque va s'enfoncer. Ta vie chrétienne va s'enfoncer. Tu es même submergé par des problèmes. Il faut dire à Satan, ça n'est assez. Vous savez, il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Les chrétiens, ils ont la puissance, mais ils n'ont aucune autorité. Vous savez que la puissance est soumise à l'autorité. Tu as un véhicule, écoutez-moi bien, tu as un véhicule qui a la puissance. Regarde ton camion, il a une grande puissance. Mais quand ton camion est arrêté par un petit policier, un petit agent de police, entre vous deux là, qui a la puissance? La voiture a la puissance, mais le policier a l'autorité. Écoutez-moi bien, c'est le manque d'autorité dans notre vie qui nous mène au naufrage. Si Christ elle n'avait pas pratiqué l'autorité, la barque faisait un naufrage. Si tu ne prends pas autorité sur tes situations, si tu ne prends pas autorité sur tes problèmes, si tu ne prends pas autorité sur les problèmes dans ton foyer, si tu ne prends pas autorité sur les problèmes dans ton travail, tu ne prends pas autorité sur le problème de tes enfants. Les choses du monde vont te faire naufrage. Bien ami, tu pries, c'est vrai. Mais le Seigneur, à un moment donné, veut que tu manifestes ton autorité. Les gens aiment beaucoup se lamenter. Il faut arrêter de se lamenter. Non. L'alimentation ne peut pas t'amener quelque part. Donc, à un moment donné, pour ne pas faire naufrage, il faut manifester ton autorité. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que notre marche chrétienne c'est comme une course. Et ici, quand on voit l'exemple du mené, on voit l'exemple du mené et à l'exemple, ils ont très bien commencé leur vie chrétienne. c'est des gens qui ont manifesté la foi. Mais qu'est-ce qui a pu bien s'y passer dans leur vie ? Ils avaient un problème de conscience. Bien ami, il faut faire très attention. Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Vous savez, quand on a la foi, on ne dit même pas que j'ai la foi. La foi, ça se manifeste. Je voulais dire à l'église ce soir, pour terminer, que nous sommes dans une course. Je veux prêcher ça, quand le Seigneur permettra, on parlera un peu de la course. Nous sommes dans une course. Qu'importe que tu sois pasteur, cinquantenaire même dans la vie chrétienne, ça n'a aucune importance. Nous sommes dans un temps qui est très sérieux, un temps qui est très fragile pour l'église. Et voici pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons combattre le bon combat. Je ne parle pas du combat contre les démons. Moi, les gens, les hypocrites, ils se lèvent à trois jours du matin et ils combattent les démons. Tu combattes quel démon? Ah, tu le vois, tu le vois. C'est l'hypocrisie. Tu combats qui? Arrête simplement de vivre dans le péché. Tu vas voir si les démons vont t'attaquer. Tu vis dans le péché et à trois jours tu te remets, tu combats qui? Je ne parle pas de ce combat. tu sois déparé du combat de la foi. Paul dit quoi? Paul dit qu'il a gardé la foi. Contrairement à Ymené et à l'exemple. Mais pourquoi Paul a pu garder la foi? parce qu'en fait, la foi est un combat. C'est un combat qu'ils vont mener tous les jours. Paul dit qu'il a terminé la course. Mais pourquoi est-ce qu'il a terminé la course? parce qu'il a gardé la foi. Donc en fait, la foi, c'est la foi qui nous permet de garder, de terminer la course. Regardez ce qu'elle nous dit 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 1. Amen. Amen. Oui, vas-y. Mais l'Esprit dit expressément que, oui, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Merci. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez Dieu, c'est qui Dieu, verset 2. Vas-y. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer. Ah, la conscience, encore ici, est marquée au fer. Voici des personnes qui ont bien commencé. Comment ont-ils fait pour abandonner la foi? Si tu n'aimes pas la vérité, tu vas abandonner la foi. Si tu veux des messieurs, ils vont dire, oh, tu vas te marier, oh, tu es jolie, oh, tu vas avoir l'argent, oh, tu vas voyager. Toi, tu n'es pas fatigué d'entendre des mensonges comme ça? C'est derrière des hommes comme ça que toi, tu coubes. Aujourd'hui, les prophètes, les soi-disant prophètes ont envahi l'Afrique, ils ont envahi l'Europe. Oh, tu as un grand-père qui s'appelle Tant, oui, en telle année, il a fait ceci, en telle année, il a divorcé, en telle année, il a abandonné ta vaman, en telle année, c'est lui qui a mangé ta petite soeur, des choses comme ça. Dis-moi, ça, ça peut te, on te rappelle un passé, ça va t'apporter quoi? Et c'est des gens comme ça que vous suivez, vous aimez, vous aimez le mensonge. Vous savez, des vrais prophètes dans la Bible, c'est des gens qui dévoilaient les péchés dans la Bible des gens. Vos prophètes aujourd'hui, ce sont des dix heures de bonne aventure. En fait, c'est qui? Ce sont des marabouts qui portent maintenant des costumes. Ils ont abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc, ils aiment ces doctrines de démons où aujourd'hui, les gens viennent leur prophétiser des mensonges. Mais la prophétie même quand tu viens là, elle peut être vraie. Mais quel est l'esprit qui donne cette prophétie? Tous les féticheurs viennent avec des fétiches dans leur poche et puis viennent... Oui, il y a tel. Toi, tu as oublié souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent des personnes pour venir dans l'assemblée. C'est ces personnes-là à qui ils ont affaire. Mais les autres, ils ne peuvent pas. Et vous êtes tellement aveuglés. Vous ne comprenez pas. Vous allez faire une offrage à la foi si vous ne revenez pas à la vérité, à la parole de vérité. Comment ces gens ont fait pour perdre la foi? Comment ont-ils fait pour perdre la foi, l'amour des chaux de ce monde? Ce soir, je ne parle pas de la foi pour avoir la guérison. Non. Je ne vais pas parler de la foi pour avoir le salut. Comment tu dois demeurer en Christ? Comment avoir la foi pour fuir les chaux de ce monde? Comment avoir la foi pour demeurer bien-aimé dans la crucifixion de Christ? C'est de ça que je parle. Bien-aimé. Timothée a devenu évangéliste. Il devait garder la foi pour persévérer dans son ministère. Donc, un homme de Dieu doit garder la foi pour persévérer dans son ministère. Même quand c'est difficile, lui persévère. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut persévérer pour garder la foi. Parce que si tu ne persévères pas, tu vas faire un naufrage. Regardez de plus en plus les gens qui ne vont plus à l'église. Pourquoi? Parce que mon mari m'a fait telle chose. Parce que ma femme m'a fait telle chose. Parce qu'un pasteur m'a dit telle chose. Donc, je ne vais plus à l'église. Voici des gens qui abandonnent la foi. Donc, ces hommes-là, en fait, ils n'ont jamais reçu la foi. la vraie foi, quand on l'a, bien aimé, on la garde. Comment Paul a fait pour garder la foi? Parce que Paul a reçu un évangile authentique. Pourquoi toi, ta foi, se perd en si bon chemin? Parce que ta vie chrétienne était basée sur, bien aimé, les choses de ce monde. nous, on n'est pas là pour prêcher les choses de ce monde. On est là pour prêcher Christ. On est là pour prêcher le retour de Christ. On est là pour prêcher la récompense. On est là pour condamner, bien aimé, le péché. Quand tu vas aimer ces choses, tu vas garder la foi. Paul est un homme comme toi et moi. Comment il a fait pour garder la foi? Paul a gardé la parole de Dieu. Paul n'est pas devenu tiède. Paul n'a pas perdu sa communion avec le Seigneur. Paul aussi a eu des attaques. Il y a des hommes de Dieu qui l'ont attaqué, des fonds de Dieu. Il y a même des chrétiens qui ont humilié Paul. Mais Paul n'a jamais abandonné la foi. Il n'a jamais fait naufrage à la foi. Pourquoi? Parce que Paul s'est attaché à Jésus-Christ et Nazareth. si tu t'attaches à Jésus-Christ et Nazareth, tu ne feras pas naufrage à la foi. Toi, tu veux t'attacher à ton pasteur. Tu veux t'attacher à un prophète. Tu vas faire un naufrage à la foi. Attache-toi. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que les disciples ont vu un homme qui avait une cruche. Ils ont suivi ce tome-là. Pourquoi ils ont suivi ce tome-là? Parce que ce tome-là avait une cruche qui contenait de l'eau. L'eau qui est l'image de la parole. Quand tu veux suivre un homme de Dieu, il faut qu'il ait la parole. Mais en fait, tu ne suis pas pour lui. Tu le suis à cause de la parole de vérité qu'il prêche. si tu es un menteur et il va te révéler que tu es un menteur, change de vie. Mais quand on vous révèle que vous êtes un menteur, vous fuyez chercher ceux qui disent que vous êtes dans la vérité alors qu'au fond de vous, vous êtes dans le mensonge. Si tu acceptes ces choses, tu vas faire un naufrage à la foi. Ma prière ce soir, c'est que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu deviens un chrétien réel, véritable. Malgré les prophéties que tu reçois, ce n'est pas les prophéties, bien aimé, qui doivent t'exciter. C'est ta communion avec le Seigneur. Ne te laisse pas tromper par n'importe qui. Médite la parole la nuit du jour. C'est le conseil que le Seigneur a donné à Josué parce que Josué a réussi sa mission. Tu veux réussir ta marche chrétienne, médite la parole jour et nuit. Lorsque tu écoutes un homme de Dieu qui n'est pas dans la vérité, il faut le fuir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes qui se font passer pour les hommes de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la philosophie. Non. C'est quelque chose de plus sérieux. que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À la prochaine. Bye bye. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit.